Bonjour, je reçois ce matin Eric Jalton, député sortant de la 4e circonscription, maire de la ville des Abys, mais président de Cap Excellence. Eric Jalton, bonjour. Bonjour, Claude Danican, bonjour, Guadeloupe 1er, Radio. C'est du flair de la stratégie, cette prise de position en faveur de Manuel Macron. Non, non, je l'ai expliqué. Dans l'offre progressiste qu'il y avait, il y avait beaucoup de monde. Il y avait Hamon, il y avait Mélenchon, il y avait Poutou, il y avait Arthaud, etc. Il y avait aussi Macron, là, un programme quand même progressiste, qui est bien affirmé. Dans la mesure où M. Mélenchon et M. Hamon ne sont pas arrivés à se mettre d'accord tout de suite, ça a été l'éleglement déclenchant pour moi. Donc je pense qu'il fallait peser dans la balance, en Guadeloupe notamment, que nous participions à un élan général pour garantir la présence d'un progressiste au 2e tour des élections présidentielles en mesure de battre probablement Marine Le Pen, qui caracolait dans les sondages à l'époque, au 2e tour des élections présidentielles. Et ce candidat s'avérait, les sondages l'indiquaient très nettement, Emmanuel Macron. C'est pour ça que sans coups féris, j'ai appelé, j'ai pris ma responsabilité, j'ai appelé publiquement à voter pour Emmanuel Macron pour qu'on puisse arriver à l'objectif que je viens de définir. D'autres de la gauche généralement ont suivi le même élan, et heureusement, puisque au 1er tour, on a pu qualifier un progressiste. Et au 2e tour, il a fallu un élan supplémentaire plus large qu'avant le 1er tour pour gagner l'extrême droite, très largement, heureusement. – Une chose est claire, vous avez réussi à brouiller le jeu, vous avez mis. – Je ne sais pas, j'ai brouillé le jeu, je n'ai pas fait par calcul. Effectivement, certains m'ont dit comment tu le mets, tu votes même à droite, même candidat que ton adversaire, c'est au va, c'est pas bon, etc. Tu fais le jeu, c'est au va. J'ai pas fait tous ces calculs, j'ai pas réfléchi à tout ça. Je vous dis franchement, je suis un férif d'histoire, j'ai un politique, j'étudie l'histoire de l'Europe, l'histoire du monde entier, et je sais ce que c'est que l'extrême droite. – On a un peu du mal à vous croire, et j'attends lorsqu'on sait que vous n'êtes pas né d'année, il n'y a plus, et stratégiquement c'était, en tout cas il y a beaucoup de la joie, comme ça. – Si vous le prenez ainsi, si ça, si ce faisant ça peut servir stratégiquement, tant mieux, c'était pas l'objectif, l'objectif c'était vraiment participer à la qualification de candidat. Si Mélenchon était amont, peut-être que c'était entendu, peut-être que je vous rappelais à voter Mélenchon, s'il était entendu pour une candidature unique, qui sait ? Il y avait un très bon programme, Mélenchon, un peu radical, un peu oudéassu quant à la nouvelle sixième république. Mais généralement c'est un bon programme humaniste, ouvert sous le monde, de tolérance, également écologique. C'est sans doute celui qui avait la plus grande fibre parmi les progressistes écologiques. Donc ça aurait pu être aussi un bon support, mais les conditions n'étaient pas réunies, l'absence d'accord avec Armand pour qu'il soit crédible quant à sa qualification de deuxième tour. Il m'apparaît que dans le camp progressiste, l'offre la plus crédible, la plus gagnante et progressiste, ce faisant, c'était M. Macron, et c'est pour ça que j'ai appelé à voter Macron. Je ne suis pas un macroniste, c'est juste qu'à maintenant les présidents de la République, beaucoup se battent pour être dit qu'ils sont macronistes, ou qu'ils sont dans avoir l'investiture ou le soutien de la République en marche. Non, non, je suis un frappiste, je suis un progressiste guadopéen, idéologiquement, je demeure un socialiste démocratique, ça n'a pas changé, et je ne suis pas macroniste, je suis pour, d'ailleurs mon candidat aux endroits duel, le candidat de la FRAP, du PPDG, puisse, sans forcément s'inscrire dans le parti, République en marche, il a son parti, il a son mouvement politique, la FRAP, mais puisse participer à une majorité présidentielle, en tout cas au soutien du président de la République dans ses actions progressistes, et pour le reste être vigilant là où les choses n'y vont pas dans le bon sens, évidemment. – Qui peut dire avec assurance que les résultats obtenus aux abîmes par le libéral d'en marche, et plus ça mettra l'actif de l'un ou de l'autre, de vous, de Servat ? – Je ne sais pas, il faudrait lire dans le mar de café pour savoir à qui ça revient, moi je ne sais pas, je suis capable de vous le dire, je ne lis pas dans le mar de café, je n'ai pas d'institut de sondage, pour apprécier cela, en tout cas ça met à l'actif de tous ceux qui ont soutenu Macron, moi-même, M. Servat, et d'autres qui ont pris position pour Macron, notamment soit en premier ou au deuxième tour, ça met à l'actif de tous ses soutiens, personne ne doit s'accaparer, exclusivité de ce résultat. – Vous soutenez, vous l'avez dit, le candidat dans la première circonscription, c'est même votre candidat, dire nous, mais votre implication est-elle dans la campagne qu'on pourrait penser que c'est vous le candidat ? – Je suis candidat, comme tous ceux qui ont frappiste du BPDG ou d'autres forces qui soutiennent ici à Marie-Galante, à Mornalot, à Pointe-à-Pitre, aux Abîmes, notre candidat aux Enros-duels, nous sommes tous des candidats, nous sommes des soldats au service du candidat avec sa coulistière, sa suppléante Sabrina Garez-Cazaco. – Une victoire est impérative, en cas de défaite, cela compromet, ou hypothèque-t-elle vos chances de conserver la mairie ? – Je ne sais pas, là encore ce sont des calculs, on ne peut pas dire que c'est un atout, évidemment, il vaut mieux gagner avant les élections municipales que faire gagner son camp, plutôt que de le perdre, évidemment, mais ce n'est pas non plus rédhibitoire si d'aventure le combat était perdu, mais je ne me situe pas dans cette optique, nous allons pour gagner, évidemment, faire gagner aux Enros-duels, le plus tôt possible, en tout cas arriver en tête au premier tour, ce sera difficile de gagner au premier tour, mais être en tête au premier tour pour pouvoir mieux l'emporter au second, voilà notre stratégie, notre objectif immédiat. Maintenant, il est municipal, on a le temps d'y penser, quel que soit le résultat des élections, pour préparer des élections municipales dans trois ans. – De qui avez-vous plus peur dans ce combat-là ? Servat, Durimel, Hermès ? – Je suis peur de personne, moi aussi j'avais peur, c'est que j'avais un intérêt vital, personnel, physique, non, ce sont des élections, c'est une élection démocratique, il s'agit d'écrire des représentants du peuple. Moi j'ai toujours dit, et mon père me disait souvent, il faut regarder la victoire comme la défaite électorale, comme deux menteuses. Il ne faut pas se laisser griser par l'une, c'est-à-dire la victoire, il ne faut pas non plus se laisser abattre par l'autre, c'est-à-dire la défaite. Donc moi, j'appuie en est plus, le temps passe, et puis je deviens serein, tranquille, par rapport à toutes ces contingences électorales. Je me bats, elle mordicule, ce que que soit l'élection, quand j'ai pris position, je me bats comme si c'était moi-même qui étais candidat, vous l'avez vu au régional, vous l'avez vu dans toutes les élections, je ne suis pas personnellement impliqué, je me bats comme si j'étais moi-même candidat. Votre positionnement sur l'échiquier politique n'a pas toujours été clair, et j'ai entendu de l'être progressiste, comme vous aimez à le dire, vous vous situez où aujourd'hui ? Quels sont vos rapports avec le Parti Socialiste, le socle de gauche ? J'ai encore des amis du Parti Socialiste, ils constituent une partie de ma majorité municipale, si certains sont inscrits à la frappe, ils font de ma majorité municipale, donc les relations sont très bonnes. Mais je ne suis pas inscrit au Parti Socialiste, ils sont clairs. J'y étais, je suis parti, je suis rentré, on m'exclut à l'occasion régionale, parce que j'avais fait une liste, au régional de 2010, et depuis je reste à la frappe, j'y suis bien, je ne cherche pas à rentrer dans un quelconque parti. Je dis souvent si je devais adhérer à un parti, ce serait un parti avec au moins deux obédiences progressistes et écologiques. C'est les deux poumons de mon idéologie politique, le progressisme guadoupéen, et l'écologie désormais, parce que c'est l'enjeu il a, c'est l'urgence écologique, la nécessité de faire une véritable révolution, et cette révolution de l'entête écologique. C'est ton appel à lancer à Henri Dugmel ? Non, Henri Dugmel reconnaît-elle moi-même, et je me rappelle encore, il me faisait une petite note, quand j'étais toujours un conseiller général au département, j'avais fait une intervention concernant la volonté de mettre un barrage, je crois que c'était à Bois-David ou ailleurs, je m'étais opposé pour des raisons écologiques, j'étais le seul, et il m'avait donné un petit mot, puisque j'étais dans l'assistance, pour me dire, bravo, je ne me souhaiterais pas aussi écologique, j'ai pu prendre une responsabilité face à toutes tes pertes, c'est extraordinaire. Donc il sait très bien que j'ai toujours été un écologique, plus que jamais, j'estime que l'urgence écologique, la transition écologique, particulièrement énergétique, c'est un des enjeux fondamentaux, qui doit guider toutes les actions politiques. Et Régalton, merci, bonne journée. Merci à vous. Merci à vous.